Le début de la saison ne s'est pas déroulé comme prévu, loin de là. Et forcément, je commence à sentir le poids de la responsabilité et mes dirigeants qui pressent pour avoir les premiers résultats après ce gros mercato. Alors pour commencer, je continue à faire progresser mes jeunes joueurs lors de séances d'entraînement hyper spécifiques pour chacun d'entre eux. Il y a deux objectifs, faire progresser mes nombreux attaquants, qui sont encore jeunes, mais aussi faire défendre plus bas mes latéraux qui adorent monter pendant les matchs, mais un peu moins redescendre. Comme toujours, Moussa Seidi est l'un des plus irrébrochables durant ces séances. On voit qu'il en veut beaucoup et je devrais faire attention à lui pour la suite. En allant voir du côté des attentes du conseil d'administration, je me rends compte que ma popularité est au plus bas parmi les dirigeants. La raison principale, c'est qu'on ne gagne pas assez et donc forcément le stade ne se remplit pas assez non plus. Pour l'instant, je vais aller prolonger le contrat de Moussa Seidi. Il propose 3 ans à 2250€ par semaine. Je vais lui proposer la même chose, mais 2 années seulement. L'équipe n'est pas au mieux de sa forme. Je vais aller voir mon recruteur pour qu'il me fasse le point sur les talents éventuels à mettre sur les flancs. Parmi les 3 joueurs visés, il y en a un qui a un bon rapport, mais 1,6 million c'est beaucoup pour notre club. On a déjà eu beaucoup de recrues et on va continuer plutôt sur la piste des arrivées libres. Plutôt que de dépenser autant pour un joueur qui n'est peut-être pas plus performant que Kevin Lejeune dont je me suis séparé. Ce dont j'ai besoin, c'est une solution d'appoint. Un type qui acceptera d'être remplaçant et qui ne me coûte pas une fortune. Du coup, je tombe sur Robson Canoo, dont le contrat est terminé. Le milieu gauche international ne demande pas un salaire mirovolant. Je vais lui proposer un petit peu moins que le salaire qu'il me demande. Et puis, comme le CEAM me demande, je vais aller faire un petit tour du côté de mes jeunes pousses qui sont dans l'équipe de jeunes. Ils sont encore trop frais pour l'instant. Du coup, je reçois un mail de Ramiro Carrera. C'était un des joueurs que j'avais repéré et que je voulais vraiment faire venir. Malheureusement, il est en prêt et il acceptera aucune négociation. Dans la presse, on parle de Yenye Bakoto qui a des soucis d'acclimatation à QPR. Si ça tenait qu'à moi, je ne l'aurais pas laissé partir. Je me rends compte que le comité directeur a un petit peu plus confiance en moi au fil des jours qui passent. Il voit bien que je tente tout pour faire en sorte que notre équipe gagne. Et puis, notre stabilité financière, ça doit jouer également. On est le 31 août et je regarde du coup les arrivées et les départs de tous les clubs. Je me rends compte qu'on s'en sort pas trop mal finalement. Officiellement, on a fait 0€ de dépense et on a fait un bénéfice de un peu plus d'un million d'euros. Lyon s'est séparé de Ferry et Lopez pour plus de 31 millions d'euros. A Paris, il n'y a eu aucun mercato. Et puis, on voit les grosses équipes. A Monaco, il y a eu plus de 11 millions d'euros de dépense pour des arrivées. Il ne reste plus que quelques heures en mercato et Robson Cano refuse mon contrat. Il est prêt à négocier un petit peu plus. En fait, ce qui pose problème, c'est justement que j'avais un petit peu baissé le salaire qui est demandé. Sauf que je n'ai pas envie de le payer aussi cher, aussi longtemps. Alors, je vais faire comme tous les anciens livres qu'on a recruté. Je vais lui proposer exactement son salaire, mais pour une année seulement. Et on verra ce qui se passe à l'issue de cette année. Il ne faudra même pas une heure à son agent pour lui envoyer la proposition et pour me répondre. Justement pour me dire que le contrat a été accepté. C'est la seule et dernière recrue de cette dernière journée du mercato pour nous. Avec tous les départs et toutes les arrivées que mon prédécesseur avait déjà fait juste avant que j'arrive, ça fait quand même beaucoup de mouvement pour le FCMES. Mais je pense que là, la composition d'équipe et le banc, tout est bien rempli. Allez, maintenant il va falloir vraiment penser au championnat. On a vraiment très mal débuté le début. Et pourtant, sur le papier, on a vraiment tout ce qu'il faut. J'ai des jeunes joueurs très prometteurs dans l'équipe de jeunes et dans notre équipe officielle. Normalement, on va pouvoir y arriver. Aïe, Moussa Cédi, proposition de contrat refusée. Ces exigences de durée n'ont pas été respectées. Et pour l'instant, il va prendre le temps de penser aux options. On ne sait pas si je pourrais le garder du coup. Après, c'est annoncé que je suis très convoité par les sélections nationales. Notamment le Pérou, la Bolivie ou le Paraguay. Mais également l'Afrique du Sud et la Hongrie. Bon, pour l'instant, je n'ai eu aucune offre. Alors, je vais commencer par faire ce que je fais à chaque début de saison, juste après le mercato. C'est changer les numéros des joueurs pour les attribuer différemment que mon prédécesseur. Et peut-être réparer certaines incohérences aussi sur certains numéros. Bon, tiens, récupère donc le 15. Robson Kanu, ma nouvelle recrue, va prendre le numéro 7 du jeune joueur. Et puis, Moussa Cédi va prendre le numéro 22 de Kevin Lejeune qui est parti. Je n'ai pas envie de bouleverser trop la hiérarchie établie avec certains numéros. Alors, je vais les laisser comme c'était avant. Les côtés des entraînements, les jeunes continuent à bien progresser. Les moins jeunes, c'est un petit peu plus compliqué. Mais dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Le prochain match, c'est donc le FC Nantes. Cédi passe à droite. NGTRD toujours en attaque. Le milieu de terrain ne bouge pas. En défense, ce sera Bicevac aligné avec Fallet. Bon, mais remplaçant quelques petits changements. Barrauser va prendre la place de Kawashima. Robson Kanu, le nouveau joueur sera sur le banc à la place de Iconix. Il y aura toujours Vion également, Rivierez et Signorino. Je vais choisir une grosse pression pour ce match. On va essayer de gagner nos premiers points très importants. On se retrouve au stade de la Beaujoire, donc contre le FC Nantes. La première mi-temps commence plutôt mal. Dès la quatrième minute, Bicevac se trouve complètement sur un tacle dans l'axe. Et ça laisse le champ libre pour un joueur nantais à gauche. Heureusement, ça passe à côté, mais Didion était la règle veillée au grain. Et encore une fois, à droite, il n'y avait absolument personne pour récupérer cet attaquant. Il va vraiment falloir que je parle avec mes latéraux pour leur dire de monter un peu moins souvent, en tout cas de revenir plus rapidement. À la dixième minute, Enget récupère un bon ballon. Malheureusement, il n'avait pas assez de place pour aligner son tir. Et c'était une bonne occasion. Le reste de la première période est plutôt calme. 109 millions d'euros pour Robert Lewandowski. Il est parti à Manchester United. C'est un sacré mercato cette année. Je note le très bon travail de Jouffre qui vient aider les latéraux, qui met une très grosse pression sur tous les joueurs, notamment là sur Thomasson. Jouffre n'est pas averti, mais pour Thomasson, ce sera une blessure. Apparemment, il y a sa cheville ou son genou qui a vrillé. Et du coup, il sera remplacé quelques secondes plus tard par Kassan Ilic. La grosse pression que j'ai demandé dès le début du match permet de récupérer les ballons assez haut, mais malheureusement, ça dépeuple un petit peu les ailes et la défense également. Comme là, sur cette pression d'Assou Ekoto qui a totalement laissé passer le nouveau joueur. Et puis ça amène à cette bonne balle qui aurait pu être dangereuse si Didion ne s'était pas imposé des deux points. Une autre occasion dès la trentième minute. Et puis un dernier tir de Viscarando qui vient directement dans les points de Didion. Pour l'instant, c'était un très bon match de mon gardien. On va voir pour la deuxième période si ça va continuer. Dès la deuxième mi-temps, le pressing continue encore très haut et puis ça amène forcément à des tacs comme celui-là de Assou Ekoto qui lui vaudra un carton jaune. Je ne sais pas s'il était mérité, mais en tout cas, sur le nombre de tacs qu'il a fait depuis le début du match, c'est assez logique qu'il en prenne enfin un. Florent Mollet va rentrer à la place de Renaud Coad même si sur cette deuxième mi-temps, Flaed, Jouffre et Coad sont énormes à la récupération. Jouffre justement qui récupère cette balle, heureusement sans faire de fautes. Encore une fois, Nantes semble supérieure techniquement, mais on arrive à récupérer quand même de bons ballons grâce à notre milieu de terrain, un peu moins avec notre défense. Même si C.I.D. est énorme à droite avec sa vitesse, je le remplace par Robson Canou, ma nouvelle recrue, pour le tester un petit peu, il reste un quart d'heure de jeu. Un peu avant la fin du match, il y a Balliou qui se rattrape sur sa première mi-temps qui était calamiteuse, récupère ce bon ballon. Ça relance dans l'axe, là, il faut faire attention quand même. Mais finalement, ce ballon ne sera pas perdu. Et on restera sur ce score, un 0-0. Finalement, c'est le premier point de la saison pour nous. On aurait pu espérer mieux, mais vu le nombre d'attaques qu'on a eues à repousser, c'est quand même pas mal. Et Balliou finalement finira même homme du match. Logiquement, Didion, Falet et Doucouré auront une très bonne note également. Et puis il y a Moussa Seidi après le match qui viendra me remercier de l'avoir aligné ce soir, encore une fois. Mes jeunes joueurs continuent leur progression en entraînement, et notamment l'arrière et Didion, deux jeunes qui commencent à être vraiment très bons dans cet effectif. Et puis évidemment, je fais également travailler mes tout jeunes qui sont au centre de formation, car c'est l'objectif de bon CA, il ne faut pas l'oublier. Le prochain match, c'est donc contre Dijon. On va changer la composition pour une fois, on va partir sur un 4-4-2 à plat, avec deux attaquants donc, Vion et Herding, à gauche Robson-Kanou, à droite Nguet, Jouffre sera aligné au milieu de terrain avec Doucouré, et puis en défense, je vais faire largement bouger, Rivieres à droite, Bicevac dans l'axe, avec Falet qui est évidemment indiscutable, et à gauche, pour l'instant, Asoui Koto est celui qui m'a donné le plus de satisfaction, donc il sera de nouveau aligné. Du côté de mes remplaçants, Ballyu, Signorino, Kawashima, Manjek, Milan, Goad, et puis Sar. Donc un buteur de formation sur le banc, mais bon, ça devrait aller. En termes de composition, je pars sur un petit changement. On va rester par défaut, c'est-à-dire sans volonté de presser, par exemple, et ça devrait éviter à mes latéraux, notamment, de monter à tout va et de redescendre que très rarement. On va tester justement cette nouvelle composition en 4-4-2 avec ses nouvelles consignes. Une grosse désillusion dès la 10ème minute, alors que je faisais rentrer Thibaut Vion pour une rare fois, il se blesse sur ce tacle. C'est donc un premier emplacement pour moi. Dès la 10ème minute, il faut que je fasse sortir un de mes attaquants, et je fais rentrer Ismail Assar. Je n'ai plus d'attaquants sur le banc, donc il ne faudrait pas qu'il y en ait un deuxième qui se baisse, sinon je devrais repartir à une ancienne composition. Dès la 20ème minute, ce tir passe juste à côté du poteau de Didion. On a eu très chaud. Mais finalement, après, c'est les Messins qui continuent à presser et qui ont les meilleures occasions. La Engate partait tout seul au but. Il est fauché, il y a un carton jaune très logique pour Fouad Chafik. Et si la première mi-temps est très équilibrée, on sent qu'il y a vraiment une volonté des Messins ce soir, notamment avec cette nouvelle composition en 4-4-2. Je pense que ça doit jouer. A la mi-temps, je vais quand même repartir sur une ancienne composition, étant donné que je n'ai pas vraiment deux attaquants, deux buteurs à la pointe de mon attaque ce soir. On va donc passer en 4-4-1-1. C'est un 4-5-1 avec un milieu offensif très haut qui joue derrière mon attaquant. Évidemment, ce sera donc Herding qui sera en pointe. Et puis, j'hésite beaucoup entre Engate et Sar pour prendre cette place d'électron libre qui va tourner autour de mon attaquant. Finalement, je vais choisir Sar, et Engate restera sur son côté droit. Pour le reste, ça ne va pas changer à la mi-temps. Cette composition porte ses fruits avec cette action à la 50e minute. Il y a de gros espaces. Les joueurs dans l'axe ont de belles occasions, notamment en jouffre sur ce tir, après une passe de Sar. L'équipe semble être un petit peu plus à l'aise depuis la deuxième mi-temps. Malheureusement, quelques minutes après, on essuie de nouveau une attaque qui aurait pu être évité, notamment par les défenseurs qui n'étaient pas vraiment là sur le joueur. À l'heure de jeu, je fais donc un nouveau changement. C'est Robson Kanu qui va sortir, remplacé par Kohad. Kohad qui prendra donc cette place de numéro 10, ce qui me permettra de mettre mes deux élits habituels, Nguet et Sar sur leur côté respectif. Nguet à gauche, Sar à droite. Et puis Harding toujours en pointe. Kohad qui a été assez bon depuis le début de la saison dans des positions un peu similaires. Ça devrait être pas mal ce soir avec cette composition. Alors 63ème minute, Didion va être à l'origine d'une remontée très efficace et très rapide. Ça part de Rivirez, ça passe par Jouffre, puis Sar avec un 1-2. Jouffre qui remettra finalement à Sar tout à la fin. Et Sar qui va inscrire le but de l'ouverture du score pendant les Messins. 1-0. Et pour une fois, Metz mène d'entrée de jeu. Il aurait quand même fallu attendre plus de 65 minutes. Mais Sar met un but totalement à contre-pied là avec le gardien. Et puis Metz qui mène, 1-0, ouverture du score. On voit que les joueurs ont repris un petit peu de couleur avec cette nouvelle composition. Avec cette remontée très rapide qui part de Didion sur tout le côté droit qui a été vraiment très fort sur cette action. Et là, Metz qui mène. C'est assez rare pour le souligner. On va pourtant demander aux joueurs de continuer à presser pour la suite de la mi-temps. Et le prochain changement, ce sera Hobson Canou qui va sortir remplacé par Renaud Coad. Je demande à mon équipe de défendre un petit peu plus pour la fin de la période. Et malheureusement, Samaritano et Lang vont récupérer une bonne balle. Ce sera Didion cette fois qui sortira ce ballon. Il peut exulter forcément. Il vient de sauver une nouvelle fois notre équipe. Allez, il ne reste plus que quelques minutes et on commence à avoir un petit peu chaud là sur la défense. Il va falloir faire attention. 12 minutes seulement. Alors, je décide de changer une dernière fois ma composition. À la place de mon 4-5-1, je repasse sur un 4-3-3 avec un peu plus de milieu défensif. Mandjek et Doucouré. Et puis, mes deux ailiers qui vont remonter un petit peu pour supporter Herding qui commence à fatiguer à la pointe de l'attaque. Du coup, à une minute de la fin, il y a Jouffre qui sort remplacé par George Mandjek. Je bétonne un petit peu mon milieu défensif et ma défense pour la dernière minute. Si on peut garder ce score, c'est parfait. Enget pour Herding. Herding qui loupe cette passe. Ça revient sur Doucouré. Doucouré pour Rivieres, côté droit. Rivieres qui décale Sarre. Sarre qui remet sur Herding et c'est dedans. 2-0 pour Metz. Dernière minute, Herding qui vient de marquer son premier but en championnat, il me semble. Il avait marqué pendant la phase de préparation. Et encore une fois, le gardien qui était sur la trajectoire et cette petite balle qui passe juste à côté de lui. On m'emmène 2-0 et on va gagner forcément. Il ne reste plus que quelques secondes. Parfait. Enfin, 3 points. Ah oui, ça fait vraiment plaisir. Je vais laisser mes joueurs savourer là. C'était un très bon match, surtout là sur la deuxième mi-temps. un but de Sarre, un but d'Herding. 2-0 contre un club qui est au milieu de tableau. C'est pas mal. Sarre qui a eu 9,6 en note. Meilleur joueur du match. Et puis pour une fois, une défense très bonne entre 7-4 et 8 pour mes 4 défenseurs. C'était vraiment la meilleure composition ce soir. Je ne sais pas si c'était dans le contexte ou si c'était parce que j'avais changé de composition. Mais en tout cas, c'était vraiment bien ce soir. Metz du Cour remonte à la 16ème place avec un match en plus que les autres. 4 points seulement. Mais allez, on va continuer sur cette bonne lancée. Thibaut Vion, quant à lui, il s'est blessé à l'épaule. Il sera indisponible 9 jours. Ça va, c'est beaucoup moins grave que ce que je pensais. Mon prochain objectif, ça va donc être de trouver une défense stable. Je pense qu'au milieu de terrain et en attaque, c'est pas mal. Il faut aussi que je trouve une composition qui soit aussi bonne que celle de ce soir. Et surtout, continuer sur notre lancée et prendre 3 nouveaux points.